Depuis le début des temps, nous cherchons à prédire l'avenir afin de déjouer le destin et ce qu'il nous réserve. Depuis des milliers d'années, prédire l'avenir fascine et rend perplexe les gens, de Nostradamus aux dix heures de bonne aventure. Mais les réponses que nous cherchons sont-elles sous nos yeux ? Se trouvent-elles dans l'Ancien Testament, un des plus vieux textes du monde ? La Bible contient-elle un code secret qui révèle les événements du passé et ceux à venir ? Les esprits les plus brillants de l'Histoire, y compris Sir Isaac Newton, ont tenté d'élucider ce code secret. C'est seulement depuis l'avènement de la technologie que les chercheurs prétendent avoir découvert la clé de ce code. Leurs prédictions controversées nous font froidement. Le code secret peut-il être déchiffré à l'aide de la technologie numérique ? Est-il simplement une anomalie statistique inexplicable ? Est-il le premier programme informatique du monde ? Le code secret a-t-il été créé pour être décodé dans les temps modernes ? Afin de nous donner les réponses à nos questions les plus troublantes de l'Histoire et nous avertir des événements à venir ? Sur l'Histoire ? Très bien, il ne peut pas avoir de horchком dans les autres événements ? Sur l'Histoire ? Je suishopylaine de l'Histoire ? Sur la ske 1983 ? Ce code embête et frustre les théologiens, les chercheurs et les mathématiciens depuis des siècles. Le monde est rempli de codes. Nous sommes attirés par les codes puisqu'ils suggèrent que les événements qui peuplent nos vies ont une signification importante. La vie a un sens et l'action qui nous entoure veut tout dire. C'est ça le code. Les premiers chercheurs de codes voient le jour durant le XIIe siècle. On croit que les rabbins cherchaient la signature de Dieu dans la Bible. Ils croyaient qu'en trouvant des messages cachés dans l'Ancien Testament, ils découvriraient la parole de Dieu qui leur était adressée. Ils passaient des heures à chercher des énigmes à résoudre dans la Bible. Leurs recherches éveillent la curiosité des générations à venir. L'histoire du code secret commence dans les temps médiévaux, alors que la Kabbalah donne une interprétation mystique et allégorique de la Torah. Ces spécialistes prétendent que le passé, le présent et l'avenir se trouvent dans la Bible. Ils ont commencé à déchiffrer ce code il y a 2000 ans et au fil des siècles ont bâti leur théorie. La mystique juive considère la Bible comme un être vivant et non pas comme un simple texte. La Bible est un organisme divin et mystique qui n'est pas juste écrit par Dieu. Elle fait partie de Dieu. Au 18e siècle, le Gaon de Vilna, un des plus grands érudits de la Bible de toute l'histoire, affirme que tous les événements qui se sont produits dans le passé et qui se produiront dans l'avenir se retrouvent dans la Torah. Un débat perdure encore sur ce qu'il voulait dire. Certains croient qu'il affirmait que la Bible doit servir de guide. D'autres prétendent qu'il disait que des codes se trouvent dans la Bible et que ceux-ci révèlent les secrets de l'univers. Elijah de Vilna lisait ses textes minutieusement. Il cherchait à comprendre la structure et les moments cachés du texte. Il s'attardait sur chaque iota, chaque petit détail. Tout était sujet à son interprétation. Il pensait donc déjà en fonction de codes. Sir Isaac Newton fut un autre chercheur de codes éminent. Un homme très pieux, il cherchait à prouver la véracité de la Bible de façon scientifique. Il apprend l'hébreu et tente de trouver des codes dans le texte afin d'établir son authenticité. Il consacre plusieurs années à déchiffrer ce code secret de la Bible. Sir Isaac Newton n'était pas juif, mais pourtant, il croyait lui aussi à l'existence d'un code secret dans la Bible. Il a passé beaucoup de temps à le chercher. C'est fascinant. Newton a laissé plusieurs manuscrits qui documentent ses recherches du code secret dans la Torah. Il existe probablement des boîtes remplies de ces manuscrits à l'université de Cambridge, mais personne n'en est vraiment certain. Je ne pense que personne ne sait pas. Il est en train d'un train à destination d'Auschwitz et devient un héros en tentant de sauver plus d'un million de Juifs des camps de concentration nazis. Après la guerre, il reprend ses recherches et parvient à accomplir ce que les autres chercheurs de l'histoire avaient tenté en vain. Weissmendel écrit toutes les lettres de l'Ancien Testament à la main sur des centaines de fiches. En utilisant une technique de base qui demande de sauter certaines lettres du texte, ce qu'on appelle des séquences de lettres équidistantes, il découvre le mot Torah au début de chacun des cinq livres de l'Ancien Testament. Le rabbin Weissmendel a introduit le concept du code secret de la Bible dans l'histoire moderne. Il cherchait les séquences de lettres équidistantes. Les ordinateurs n'existaient pas à l'époque. Il ne pouvait donc pas établir les séquences les plus petites. Weissmendel nous a montré que si l'on part d'une des premières lettres du livre de la Genèse, et que l'on saute un certain nombre de lettres maintes et maintes fois, on retrouve le mot Torah. Il a réussi cet exploit en faisant ses recherches à la main. Je ne comprends pas comment il est parvenu à découvrir ce code secret. Il était sûrement un génie. C'est la seule façon d'expliquer un tel phénomène. La découverte de Weissmendel est miraculeuse. Mais les chercheurs doivent attendre l'avènement de l'ordinateur avant de pouvoir déchiffrer le code. Que s'est-il passé entre la découverte de Weissmendel et l'avènement de l'ordinateur ? Pourquoi l'ordinateur a-t-il suscité un tel engouement pour le concept du code secret ? On peut déchiffrer le code de 100 ordinateurs, mais cela prendrait des millions d'années. Avec un ordinateur, tout se fait en quelques secondes. L'informatique est un véritable clin d'œil divin. Elle nous invite à explorer la question sous un autre angle. D'un point de vue logique, il est censé que les ordinateurs révèlent de nouvelles notions sur les codes. Ce serait impossible de sans ordinateur. Mais qu'est-ce que le code secret de la Bible ? Et comment fonctionne-t-il ? Le code secret prétend contenir des messages cachés dans le texte de la Bible qui sont différents et s'ajoutent aux écrits de la Bible. Ce sont des messages cryptiques qui n'apparaissent pas simplement en lisant la Bible mot pour mot. On doit sauter des lettres pour lire ces messages cachés. Le code secret de la Bible est une série de messages cachés dans le texte que l'on peut découvrir en suivant des séquences de lettres équidistantes. Le code secret de la Bible peut être décodé à l'aide d'un logiciel qui révèle des séquences de mots qui suivent un schéma particulier et organisé. Des mots-clés sont entrés dans le logiciel, puis l'ordinateur passe à travers le texte complet de la Bible en cherchant des séquences de lettres équidistantes dans le but de retrouver ces mots. Il est important de noter que plus l'intervalle entre les lettres est court, plus les résultats sont fascinants. Si le logiciel parvient à détecter le mot-clé, il se rend à l'endroit où il se trouve. On surnomme cette section « la grille » ou « la matrice ». On examine attentivement la matrice pour trouver d'autres mots qui se rapportent à ce premier mot-clé. On retrouve trois séquences de lettres équidistantes, « order », « food » et « roses ». Les lettres dans le mot « order » sont équidistantes. Elles sont espacées de dix lettres. Même chose pour le mot « food ». Quant à « roses », ces lettres sont dans le sens inverse et elles sont espacées de onze lettres. C'est ainsi que nous faisons nos recherches informatiques, sauf que le tout est en hébreu et non en anglais. Les règles sont flexibles. On peut commencer la recherche n'importe où et chercher l'équidistance que l'on veut. Cependant, il faut toujours respecter le même intervalle entre les lettres pour épeler les mots. On retrouve des mots et des phrases importantes, mais aussi du charabia. Eliahou Ripps, un mathématicien lituanien, est le découvreur du code secret de la Bible des temps modernes. En 1985, Ripps et son équipe de chercheurs ont développé un logiciel pour chercher des messages cachés dans la Bible. J'ai entendu parler de ce code vers la fin des années 70, lorsque j'ai lu un livre écrit par les étudiants du défunt rabbin Wes Mendel. Je trouvais l'idée d'un code intéressante et je jugeais nécessaire de l'étudier en profondeur. Ripps et son équipe décident de poursuivre le travail de Wes Mendel. Ils créent un logiciel capable de détecter des mots codés dans la Bible. Les résultats sont immédiats. Au début, de simples phrases se mettent à apparaître. Puis, Ripps se rend compte qu'ils avaient fait une découverte stupéfiante. Afin de prouver la véracité du code de la Bible, Ripps et son équipe effectuent deux expériences détaillées et publient un compte-rendu qui bouleverse les communautés religieuses et scientifiques. Pour tester la véracité du code, les chercheurs dressent une liste des rabbins les plus importants de l'histoire, ainsi que leur date de naissance et celle de leur décès. Puis, ils tentent de les repérer dans la Bible à l'aide de séquences de lettres équidistantes. Les résultats sont étonnants et semblent prouver l'existence de ce code. Ces expériences étaient révolutionnaires. La revue Statistical Science a même publié les résultats de cette étude sur les rabbins et les dates de leur décès. En 1994, Statistical Science, un périodique scientifique renommé, publie l'étude de Ripps et de son équipe. La controverse ne se fait pas attendre. C'était une étude inusitée. Notre dilemme était évident. Si nous publions l'article de Ripps, les gens risquaient d'interpréter cela comme une approbation de la communauté scientifique. C'est ce que nous voulions éviter. Ripps et son équipe avaient relevé tout un défi. Ils avaient découvert le code secret de la Bible. Mais que contient ce code ? Qu'est-ce que ce code essaie de nous dire ? En 1994, Statistical Science, un périodique scientifique réputé, publie une étude qui secoue la communauté scientifique. L'étude affirme qu'un code secret, qui ne peut être déchiffré que par ordinateur, existe dans la Bible. Les attentats du 11 septembre, sont-ils prédits dans la Bible ? Tenons pour acquis qu'ils le sont, l'assassinat de Isaac Rabin. Pourquoi les gens sont-ils fascinés par la possibilité que ces événements tragiques sont codés dans la Bible ? Pourquoi l'être humain veut-il absolument croire que ce code existe vraiment ? La réponse est simple et très valable. L'être humain veut croire, mérite de croire, et a bien raison de croire que la vie a un sens et que ce qu'il fait importe. Les nouvelles parlent sans cesse de combinaisons qui sont statistiquement impossibles. On parle aussi de motifs et de filigranes. Pour s'assurer de l'authenticité de notre monnaie, on vérifie le filigrane. Nous avons trouvé des filigranes dans la Torah. Suite à la découverte de ce code, les chercheurs s'empressent de découvrir les messages cachés. Les prévisions s'enchaînent, du premier vol des frères Wright à Keterak à la récente épidémie de SRAS. Ces codes racontent-ils simplement notre histoire ou représentent-ils bien plus ? Les chercheurs qui emboîtent le Paribs ont découvert des combinaisons de mots fascinantes. Ils ont trouvé des mots codés tout près l'un de l'autre dans le texte de la Bible qui décrivent des événements historiques importants. On peut établir une matrice qui traite d'un sujet historique. On connaît les faits et il suffit de développer la matrice. Plusieurs chercheurs du code secret de la Bible ont fait des découvertes par pur hasard. Ils regardaient simplement une matrice sans faire d'expérience concrète ayant découvert divers mots-clés. Le code révèle des faits fascinants. Les chercheurs ont déniché plusieurs noms et événements historiques cachés dans le texte de la Bible. Les chances de découvrir de tels liens historiques entre des mots sont pratiquement incalculables. Donc, cela ne peut être qu'un pleur hasard. Le code secret mentionne Shakespeare et certaines de ses œuvres comme suit. Shakespeare, présenté sur scène, Macbeth et Hamlet. L'avènement de l'aviation apparaît aussi dans la Bible. Les chercheurs ont découvert une mention des frères Wright et le mot avion dans la même matrice. Le code secret de la Bible parle de l'esprit pionnier de l'être humain en faisant allusion à la mission lunaire Apollo 11. La séquence se lit comme suit. Hommes sur la Lune et engin spatial. Le nom d'un légendaire empereur français ainsi que des mentions d'événements importants dans sa vie se retrouvent dans la même matrice. Napoléon, France, Waterloo et Elbe. Le texte de la Bible contient plusieurs différentes couches d'informations et le code secret codifie chacune d'entre elles. Ce texte a plusieurs sens et les codes n'en représentent qu'un seul. Les noms de plusieurs scientifiques réputés accompagnés de leurs exploits historiques ont été découverts dans la Bible. La découverte de l'électricité et l'invention de l'ampoule par Thomas Edison sont codées dans la Bible comme suit. Edison, électricité et ampoule. La théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui a révolutionné le monde de la science, se trouve dans une matrice qui contient les mots suivants. Einstein, science et la phrase, il a bouleversé la réalité présente. Même le nom d'Isaac Newton, un des premiers chercheurs à s'intéresser au code secret et les lois de la gravitation universelle se croisent. Newton et gravité. Le code révèle aussi des événements sociaux qui ont changé le cours de l'histoire. L'effondrement du marché boursier et son impact social et économique est codé comme suit. Effondrement économique, la grande crise, action et 1929. Les triomphes et la tragédie de la guerre sont aussi codés dans la Bible. La naissance des États-Unis y est documentée comme suit. Guerre de l'indépendance américaine et 1776. La ruine des Tsars et l'avènement du communisme russe sont codés dans la même matrice. Révolution en Russie et 1917. Mais un des arguments les plus convaincants sur l'existence de ce code secret se trouve dans les messages cachés qui font allusion à la Seconde Guerre mondiale, un des événements les plus horrifiques de l'histoire moderne. Il y a plusieurs codes qui mentionnent Hitler. Un d'entre eux mentionne les mots Hitler et nazi. Les phrases clés et les noms des figurants les plus importants sont codés de manière cohérente. L'ascension d'Adolf Hitler est codée dans la Bible avec les mots suivants. Hitler, nazi et ennemi. Les mots suivants sont présents dans la même matrice faisant ainsi allusion aux fléaux promulgués par Hitler. Hommes malfaisants et massacres. L'attaque japonaise de Pearl Harbor est documentée avec les phrases suivantes. Ils les attaqueront pour les détruire et pour les anéantir. Dans la même séquence, on fait allusion à l'entrée en guerre des Américains. Guerre mondiale. Le code mentionne très clairement l'usage d'armes atomiques par les Américains pour attaquer les Japonais. On retrouve dans une seule et même matrice les mots suivants. Holocaust atomique, Japon et 1945. Tous ces mots sont ensemble dans le texte. Cela ne peut pas être un pur hasard. L'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 et les circonstances nébuleuses entourant sa mort sont mentionnées dans trois matrices différentes. La première matrice contient les mots suivants président Kennedy, mort imminente et Dallas. La deuxième matrice contient des mots faisant allusion à l'assassin de Kennedy. Oswald, tireur d'élite, nom de l'assassin qui assassinera. La troisième matrice traite du décès d'Oswald aux mains de Jack Ruby. Oswald, Ruby, il tuera l'assassin. Le nom de Robert Kennedy se trouve dans une matrice à côté du nom de son assassin. R.F. Kennedy et S. Seyra. On retrouve dans cette même matrice une phrase qui semble suggérer que Kennedy allait devenir président des Etats-Unis en 1968. Second chef sera tué. Les événements prédits dans la Bible sont fascinants. Mais il n'y a aucun indice qui révèle les origines de ce code. Qui a créé ce code ? Les possibilités sont aussi controversées que le code lui-même. Dieu a-t-il encodé la Bible ? Ou le code est-il l'œuvre d'un autre odeur ? Grâce à l'informatique, le code secret de la Bible a pu être déchiffré. Mais quelles sont les origines de ce code ? Dieu a-t-il codé la Bible afin que l'humanité puisse être guidée par son passé tout en pouvant prédire son avenir ? Plusieurs personnes arborent des théories encore plus fantastiques que l'existence même du code secret. Certains croient que des extraterrestres auraient codé la Bible après avoir visité notre planète il y a de cela une éternité, nous laissant ainsi une véritable carte routière de notre destin. Une personne qui ne croit pas en Dieu ne croit pas que la Bible est un texte divin. Les athées disent donc que la Bible vient des extraterrestres. Je ne crois pas que les extraterrestres ont pu coder la Bible. Il aurait fallu qu'ils connaissent des détails infimes sur tous les événements qui ont non seulement marqué l'histoire humaine mais qui ont marqué des individus en particulier. Certaines matrices parlent de gens spécifiques. Il est impossible qu'un extraterrestre ou une personne qui voyage dans le temps soit au courant de détails aussi minutieux. Les statistiques ne peuvent pas nous révéler l'auteur du code. Elles peuvent simplement prouver l'existence du code. Attribuer le code secret aux extraterrestres est rusé mais pas très perspicace. L'idée permet à certains auteurs d'écrire des livres au sujet de ce code sans pour autant s'engager dans la question religieuse qui n'est pas très populaire. Ils misent ainsi sur les deux tableaux. Les mêmes gens qui croient au monstre du Loch Ness et qu'Elvis est encore vivant prétendent qu'on aurait pu prévoir les attentats du 11 septembre. C'est de la commercialisation de toute beauté. J'espère que les gens n'y porteront pas trop attention. Je ne crois pas que les extraterrestres ont créé la Terre et l'humanité. Je ne crois pas qu'ils ont écrit la Bible et qu'ils y ont inséré un code secret. Le code secret de la Bible s'évoque lui-même avec les phrases « code de la Bible » et « ils ont encodé la Torah » et plus encore. Un indice sur ses origines se trouve dans une matrice qui contient ces deux phrases. Les ordinateurs l'ont créé et les mots de Dieu gravés sur des tables de pierre. Je crois qu'il est normal que le code soit resté secret jusqu'à l'avènement de l'informatique. Je crois qu'il y a trois possibilités. On peut tout simplement rejeter l'existence du code. On peut tenir pour acquis que les extraterrestres ont écrit la Torah et on peut tenir pour acquis qu'un être surnaturel est l'auteur de la Torah. On n'a pas beaucoup d'options. C'est un processus graduel que les gens doivent suivre quand ils cherchent un code et entreprennent de le déchiffrer. Que tente de prouver ce code ? Que Dieu nous a donné la Torah sur le Mont Sinaï ? Permettez-moi de vous poser une question. Vous vous préparez pour un rendez-vous surprise avec une femme. Vous allez vous rencontrer au Waldorf Astoria un dimanche après-midi à 15h. À votre arrivée, vous constatez qu'elle n'est pas là, mais elle vous a laissé une note qui dit « Cher Mathieu, j'étais ici il y a 3000 ans mais malheureusement tu n'y étais pas. Puisque je t'aime, je t'ai laissé une note t'expliquant comment mener le reste de ta vie. » Il y a une école de pensée qui affirme que les probabilités que ce phénomène soit un simple hasard sont complètement nues. Ce qui se passe est beaucoup trop extraordinaire. L'être humain se rend compte qu'il doit y avoir une divinité derrière ce code mais nous ne pouvons pas en savoir plus. Ce code a été créé par un élément tout puissant. Cet élément tout puissant se nomme Dieu. « Je crois en Dieu et je ne crois pas qu'il cache des choses à ses fidèles. Si vous suivez sa volonté et que vous lui demandez conseil, il va vous aider. Il aurait sûrement aidé les gens il y a 3000 ans à déchiffrer le code secret mais les ressources nécessaires pour le faire n'existaient pas encore. » Malgré la précision surprenante du code, les sceptiques prétendent qu'il n'existe pas. Le code prédit-il vraiment les événements historiques ou est-ce simplement une anomalie statistique ? Est-ce seulement un tour de magie élaboré ? Le code secret Le code secret de la Bible est rempli d'allusions à des événements qui sont déjà entrés dans l'histoire. Les sceptiques croient que l'on peut trouver des prédictions de la sorte dans n'importe quel texte de la même envergure que la Bible. Plusieurs gens ont tenté de réfuter le code secret en tentant d'invalider à l'aide de méthodes scientifiques le test utilisé pour prouver l'existence du code. Une analyse du grand classique littéraire Moby Dick révèle une prédiction de la mort de la princesse Diane. L'opposition à l'existence du code secret est basée sur des études scientifiques bien fondées. Cependant, ces études ne peuvent expliquer comment certains événements ont été prédits avant qu'ils ne surviennent. Pour prouver la validité du code secret, les partisans du code se basent sur une prédiction faite par deux chercheurs. Moshe Katz et Michael Drosnin. Ils ont prédit l'assassinat du premier ministre israélien, Isaac Rabin. Dans certains cas, on a prédit avec succès des événements à venir. La prédiction la plus célèbre est celle concernant l'assassinat de Isaac Rabin faite par Michael Drosnin. Isaac Rabin était premier ministre d'Israël à l'époque. Les chercheurs ont entré son nom dans l'ordinateur et ont découvert le verset de la Bible où on fait mention d'un assassin qui assassinera. Le nom de Rabin se trouvait tout près. Les chercheurs étaient inquiets et ont envoyé des lettres au bureau du premier ministre et à son personnel de sécurité en espérant qu'ils prennent d'autres mesures de sécurité pour prévenir cet attentat. Malheureusement, ils ont fait tout cela en vain. Malgré tous les efforts déployés pour prévenir Rabin, ce dernier est assassiné en 1995. Les partisans du code secret sont divisés. Était-ce bel et bien une prédiction ou un simple message décrivant un des scénarios possibles ? Ce sont des questions fondamentales dont on ne connaît pas les réponses. Était-ce une mise en garde ? Le meurtre de Rabin était-il inévitable ? Ou y a-t-il plus de scénarios codés dans la Torah ? Un des chercheurs, confiant que cette prédiction de l'assassinat de Rabin prouve la véracité du code secret, lance un défi au sceptique. Il leur demande de trouver une prédiction de l'assassinat d'un premier ministre dans Moby Dick. Le professeur Brandon McKay est un des opposants les plus en vue de la légitimité du code secret de la Bible. Il a effectué de nombreuses recherches sur le sujet et accepte de relever le défi. Je suis allé chercher une copie de Moby Dick et je me suis mis à chercher des prédictions d'assassinat de personnes célèbres et de premier ministre. J'en ai trouvé plusieurs. J'ai découvert des allusions à Indira Gandhi, Léon Trotsky J'ai publié toutes les prédictions d'assassinat que j'ai découvert dans Moby Dick. Malheureusement, plusieurs des gens qui visitent mon site web concluent que Dieu a aussi écrit Moby Dick. Grâce à ses recherches, McKay tire ses propres conclusions. C'est de la foutaise. Je suppose que vous voulez une réponse plus étoffée. J'ai passé énormément de temps à étudier ce sujet. J'ai essayé à ma entreprise de prouver la véracité du code mais je n'y suis jamais arrivé. D'après moi, il n'y a aucune preuve que le code secret de la Bible existe vraiment. Je ne connais aucun statisticien, aucun vrai statisticien qui a obtenu son doctorat qui croit au code secret de la Bible. Mais certains partisans du code secret prétendent que les chances sont si minimes de retrouver certains mots ensemble dans des matrices que d'attribuer le tout au simple hasard ne tient pas compte des principes fondamentaux de la statistique. La probabilité est petite dans Moby Dick. Elle est grande dans la Torah. Ah, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une expérience, c'est plutôt un tour de magie. McKay n'est qu'un simple magicien. Nous avons trouvé une grande quantité de codes qui défient les probabilités statistiques. Cela prouve que la théorie du code secret est fondée. Ce n'est pas un phénomène aléatoire. Je crois que nous avons déjà prouvé la véracité du code secret de la Bible. Nous l'avons fait en développant des matrices très sophistiquées qui contiennent des phrases tellement complexes qu'elles ne peuvent pas être attribuées au simple hasard. Nous avons prouvé irréfutablement que le code secret de la Bible existe. D'autres chercheurs affirment qu'il ne faut pas seulement regarder les probabilités statistiques pour prouver l'existence du code secret. Il ne faut pas seulement se demander si un code est exact ou non. Il faut se poser cette question. Les codes existent-ils vraiment ? Voici ce que j'en pense. Si vous croyez que tous les codes sont valides et que l'on peut prédire des événements avec certitude, vous êtes stupide. Mais si vous croyez qu'il n'y a aucun code dans l'univers et que les codes sont une notion ridicule, vous ignorez la profondeur de l'univers. Un univers qui n'est pas encodé est un univers sans relief. C'est un monde plutôt moche, n'est-ce pas ? Les arguments de McKay et des autres non-croyants sont convaincants. Mais les adeptes du code attirent l'attention des gens sur des prédictions qui adressent des événements récents. Qu'est-ce que le code secret nous révèle des événements marquants des dernières années ? Et quel avenir nous réserve-t-il ? Les arguments des adeptes et des détracteurs sur la validité du code secret de la Bible sont tous convaincants. Mais on ne peut ignorer le fait que certaines des prédictions dans l'Ancien Testament se sont avérées vraies. Certains croient que l'avenir est inconnu jusqu'à ce qu'il fasse partie de notre passé. D'autres croient que si on pose les bonnes questions, on peut prédire l'avenir. Si le code secret de la Bible peut bel et bien prédire l'avenir, que nous réserve-t-il ? Cet avenir est-il inévitable ? Les prédictions les plus récentes sont étonnantes. Durant la campagne électorale de l'an 2000 qui opposait Al Gore à George W. Bush, j'ai acheté un journal israélien dans un café-restaurant. En lisant les manchettes, j'ai pu voir comment ils plient les noms de Gore et de Bush ainsi que la date de l'élection en hébreu. J'ai entré ces trois données dans mon ordinateur. Le résultat était une matrice très compacte. C'était un tableau de quatre lignes et de cinq colonnes. Trois données s'y retrouvaient. La date du 7 novembre et les noms de Gore et de Bush. La matrice était si compacte que la probabilité de retrouver ces trois données dans un texte au hasard, c'est-à-dire un texte sans code, est de une contre quelques centaines de milliers. Les attentats du 11 septembre poussent les experts à faire d'autres recherches dans la Torah afin de trouver des prédictions. Leurs trouvailles sont étonnantes. Nous avons découvert des agencements très compacts de ces trois mots ainsi que plusieurs autres mots qui se rapportent aux attentats du 11 septembre. On a découvert la date, les noms des terroristes ainsi que des descriptions détaillées, les immeubles qui fondaient, qui tombaient, qui se faisaient détruire devant tout le monde. tous ces mots se retrouvent dans une toute petite section de la Torah. J'ai trouvé une séquence sur les attentats du 11 septembre. Elle contient 32 termes qui sont des phrases complètes. Les probabilités statistiques d'une telle matrice sont de 1 sur 10 puissance 340. Les avions ont frappé le World Trade Center deux fois. La mention deux fois est écrite telle qu'elle. Elle n'est pas codée. Cette matrice nous montre le nom de Ben Laden accompagné de la phrase « Tue des milliers de personnes ». De plus, on retrouve les mots « attaque terroriste » et « tour jumelle ». La segmentation de ces termes rend ce tableau absolument extraordinaire. Il faut avoir fait de la recherche sur le code secret pendant plusieurs années pour vraiment apprécier la proximité de ces mots à sa juste valeur. Les lettres de la mention de l'attaque terroriste sont à deux lettres l'une de l'autre. C'est l'intervalle le plus petit dans la Torah. Les mots « jumelle » et « tour » sont jumelés trois fois. Cette matrice est la meilleure. Pourquoi ces deux mots reviennent-ils dans la même matrice à maintes reprises ? Parce que quelqu'un essaie de nous dire quelque chose. Une des prédictions les plus récentes fait allusion à l'écrasement de la navette Columbia le 1er février 2003. Le professeur Rips a découvert une matrice qui contient les mentions suivantes. Navette, Columbia. Ils seront en deuil et dévorés par le feu. Le professeur Rips n'avait pas remarqué cette séquence de lettres équidistantes en rouge. Un de ses amis lui a fait remarquer que le motif des mots ressemblait à une navette. La navette fait face vers le bas. La partie rouge doit donc représenter l'aile gauche de la navette. Étonnamment, cette partie rouge dit dévorée par le feu. Le code secret de la Bible prédit même la récente guerre entre les États-Unis et l'Irak. Mais le code secret peut-il prédire l'avenir ? Certains chercheurs prétendent que le code a fait sa prédiction ultime. Que la fin du monde est peut-être déjà commencée et que nos jours sont comptés. Le code a prédit le terrible tremblement de terre de 1994 en Californie. Dans la même matrice, on prédit qu'un autre tremblement de terre frappera Los Angeles en 2010. Le code prédit qu'une comète détruira la Terre en l'an 2012. Le code suggère que la hausse des attaques terroristes à l'échelle internationale annonce la fin du monde. Le code prédit-il vraiment un avenir catastrophique ou ne fait-il qu'énumérer des possibilités ? Certains chercheurs croient qu'on ne devrait jamais tenir pour acquis l'immutabilité d'un code. Voici un exemple. Le nom Al Gore est en bleu et le mot président est en jaune. Le professeur Rips a trouvé ceci un an avant les dernières élections présidentielles. Il a tenu pour acquis que Gore serait le prochain président ou du moins il croyait que c'était une possibilité. Quelques semaines après le début des poursuites judiciaires concernant le scrutin en Floride, le professeur Rips a trouvé d'autres mots dans la matrice. Il croit peut-être en rouge. Il n'y a pas de règle fixe. On ne sait pas dans quel ordre lire les mots ni s'il nous manque des mots ni si nous devons mettre l'accent sur certains mots. On ne sait pas vraiment comment interpréter le tout. C'est difficile de créer une matrice précise sur l'avenir. D'après moi, le code secret ne doit pas servir à prédire l'avenir. De plus, c'est impossible. c'est impossible. On ne peut pas utiliser le code secret de la Torah pour faire de l'argent et décider quelles actions acheter. C'est illogique de croire que les mots dans une matrice correspondent tous à un seul et même événement dans l'histoire. En théorie, il est possible de créer des matrices sur l'avenir. Cependant, on ne sait pas quoi chercher. Il faut donc deviner. Si on fait cela, on peut commettre des erreurs. Je crois qu'il est possible en théorie de créer une matrice sur l'avenir. Mais en pratique, c'est quasi impossible. La logique est évidente. On peut fabriquer une matrice sur un événement du passé. L'avenir est en réalité un événement du passé qui ne s'est pas encore produit. Puisqu'on ne sait pas quoi chercher dans cette nouvelle matrice, nous sommes limités dans nos démarches. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous n'avons pas encore établi de façon systématique comment la Torah a été encodée. Nous n'avons pas une description complète du Code. On n'a qu'un bref aperçu. La Bible et les prophéties de la Bible parlent de la fin des temps ou de la fin du monde. On parle de l'éternel conflit entre le bien et le mal, les attaques terroristes, le virus du Strasse et les autres épidémies présagent tous la catastrophe. La Bible prédit ces catastrophes. Le Code secret de la Bible sert à renforcer ces prédictions. L'histoire est remplie de prédictions précises sur la fin des temps. En effet, la fin des temps est une bonne et une mauvaise nouvelle. Tout dépend de quelle façon elle se produit. La fin des temps signifie que le monde tel que nous le connaissons ne restera pas toujours ainsi. C'est tout. C'est une notion très importante. Si nous croyons que le monde sera toujours le même, nous n'essaierons jamais de le changer. Les codes et les prédictions nous invitent à influencer l'avenir. Plusieurs séquences de codes sur la fin des temps parlent du Moyen-Orient. J'ai créé une matrice sur la fin des temps. Je croyais avoir trouvé suffisamment de preuves pour conclure que la fin des temps se produirait vers la fin de l'an 5770 du calendrier juif qui correspond à l'automne 2010. Quelqu'un qui connaît les prophéties sait très bien que la fin des temps peut durer sept ans. Au début de cette période, se trouve un traité de paix entre Israël et les pays environnants. La matrice ne précisait pas lesquels. Le traité de paix convient que ces pays partageront le territoire d'Israël et la ville de Jérusalem. En retour, Israël obtient une garantie de paix. C'est ce que les États-Unis, les Nations Unies, l'Union Européenne et la Russie tentent d'élaborer présentement pour résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. Je crois que ce que je viens de décrire ressemble à un traité de paix qui reconnaît l'État palestinien. Si c'était le cas et si la matrice était exacte, ce traité de paix aurait dû être ratifié en septembre ou en octobre 2003. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il est difficile de créer une matrice sur l'avenir. Peu importe nos opinions sur le code secret de la Bible, une chose est certaine, nous ne saurons jamais si ces prédictions sont vraies jusqu'à ce que les événements en question entrent dans l'histoire. Si la fin des temps est imminente, nous ne le serons peut-être jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada